Asmani, qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est mon travail. Mais je pense que Asmani pour moi, c'est aussi ma vie. Je m'investis énormément sur le terrain. Je suis avec les bénévoles tous les jours. Je suis avec les malades tous les jours. Donc ça crée forcément des liens, des affinités. A combien d'euros tu as pour Asmani ? En août 2011. Qu'est-ce que tu as pourras ? Je suis responsable du terrain. Donc je suis avec tout ce qui est hôpitaux. Tout ce qui est bénévole et tout ce qui est hôpitaux. D'accord. Et combien est-ce que tu as pourras ? Actif, réellement actif ? Réellement actif, 27 ans. Mais il y en a qui reviennent, qui prennent des pauses, qui reviennent. Et comment tu as pourras ? Qu'est-ce que tu as pourras ? J'ai l'école pour l'orthopédie. J'ai l'école pour le troisième étage des enfants. J'ai l'école pour le premier étage. J'ai l'école pour le premier étage. Et j'ai l'école pour l'hôpitaux de l'hôpitaux de l'hôpitaux. Du tout. Et il vaut mieux pas. J'ai l'impression que j'ai une formation. Je me permettrai de dire ou de faire des choses. Les membres de l'association. Il y a des casiers. Les casiers font des bouillards. Ils font des bouillards. Ils font des bouillards. Donc ça, c'est-à-dire qu'ils font des bouillards. Ça permet déjà de prendre le contact avec eux. Donc, à côté de ça, ça me dit que j'ai une famille. L'équipe médicale ne s'occupe que de ce qui est médical. Le meilleur qui est de la famille. Ça me déroule à la famille. Donc, entre guillemets, nous avons une famille. Donc, nous avons une famille. Nous avons une famille. Tu me dis que j'ai une famille. C'est pas les mêmes bénévoles. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une famille. Alors, je n'ai pas le premier professeur. Le professeur Kooli est le premier chef de service. Cette année après l'événement, avec l'argent collecté, nous allons commencer à nous aider dans d'autres services. On a des services qui nous appellent et qui nous demandent. Des chefs de service ou des chefs infirmiers qui nous appellent et qui nous disent « Oui, je vous ai vus. » Donc, je n'ai pas le temps de dire. Comment nous avons un chef ? Comment nous allons vous intégrer dans notre... Notre service. Et le bilan qu'on a fait avec le professeur Kooli, il y a chez la l'école, c'était qu'il y avait beaucoup moins d'animosité et beaucoup moins de rassab et de stress entre le service médical et les malades. Nous, on fait un peu tampon. Même si on ne se mêle de rien. On a commencé... Enfin, oui, mais ils ont commencé vers avril-mai. Je vois, à aller voir justement en 2011. Donc, l'action Wartab, mais ce n'était pas quotidien. Justement, ils avaient besoin de Abdi qui assure quotidiennement l'action. Donc, à partir du mois d'août, c'était plus ou moins quotidien. A partir du mois d'août, ça a été quotidien, systématiquement. Qu'est-ce qu'on a fait dans les hôpitaux ? Charles-Nicône ? On a quatre services. Ce n'est pas par hôpitaux, c'est par service qu'on travaille. Orthopédie, c'est Charles-Nicône. Troisième étage, c'est celui des enfants. On a fait ça dans le premier étage, mais dans les hôpitaux des enfants, on s'occupe des mamans. Et des parents, en fait. On ne s'occupe pas des enfants. On a fait bien sûr, c'est bien sûr, mais c'est tous les mamans. Cette reconnaissance-là de la part des malades, c'est ce qui fait que les bénévoles ont des terres d'argent. C'est ce qui fait qu'il y a des bénévoles depuis un an et demi. Ou les bénévoles, en général, c'est quel type de population ? Des étudiants, des travailleurs, des chômeurs ? On a les étudiants, on a les mères de famille qui m'ont juste à la maison. des gens, des gens retraités. On a les tout, de tout, de tout. Ou les manifestations artistiques, culturelles plutôt, culturelles, c'est une fois par an. Comme on a eu ici, à l'Abdelaye, il y a un concert, d'ailleurs, au Nismaw, qui est un petit chadar, le bas, il y a des activités artistiques, culturelles, il y a une exposition permanente. C'est-à-dire que c'est le côté saqafi, le côté vraiment purement culturel. Je suis là où il y a des étudiants. Le côté culturel, c'est joindre, utile à l'agréable. On a besoin de cet événement pour pouvoir continuer, et pour grandir, pour apprécier d'autres services, avec de l'argent. ramasser de l'argent. Non. Et on est toujours une association, donc il faut la culture, faire partie du milieu associatif, quel qu'il soit. Pour atteindre les gens, pour leur parler d'Asmani, quand on a besoin de leur parler, à la chine ou une chauve, au lieu ou avec un miskin ou un col, les gens, c'est bon, surtout si ils tournent en ce moment, et les miskin ou les misères et le col, c'est bon, on en voit tous les jours. Donc, c'est de pour atteindre les gens. Disons que tu leur proposes un sujet, parce que les ateliers pour enfants, les parents, ils sont très contents de payer juste 3 dinars pour toute l'après-midi. Ils ne sont pas juste 5 heures, je fais un concert pendant 1h30, donc c'est ça le rapport. Donc, comme un genre d'autres combats aussi. Voilà, je préfère le terrain mille fois à ces événements-là. Mais j'aime cet événement, parce que c'est ça qui me permet, toute l'année, qui permet à Aismani d'arriver à l'obus. Et oui, tu dis que j'aime le domaine complètement différent. Marketing social en Malte. Ah, donc ça, moi quand même un petit rapport avec la... Oui, j'ai toujours voulu faire ça. L'aspect social, c'est-à-dire depuis un an et demi, c'est-à-dire un an et demi. Comment tu vois les choses pour toi? Et c'est quoi? Comment tu vois l'évolution des choses? Tawa, la Tunisie actuelle. Justement, Tawa, tu as acheté des actions, et tu as acheté des actions à Keka. Parce que sinon, tu as acheté des actions, tu as acheté des actions, tu as acheté des actions, tu as acheté des actions à Keka. Donc, c'est Tawa, c'est Tawa qu'il faut faire des choses. Peut-être que dans 10 ans, on aura plus besoin de se mariner. Et dans 10 ans, on aura plus besoin de se mariner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...